Bonjour à toi chers spectateurs, Cafarnaum de Nadine Labacky, le dernier prix du jury du Festival de Cannes. C'est un film qui est intrigué rien que par ça en fait. Au-delà du sujet, au-delà de la forme qu'avait l'air de prendre le film, au-delà des nombreux échos positifs qu'il y a eu au Festival de Cannes, le fait qu'il ait reçu le prix du jury, ça suffit généralement pour qu'on s'intéresse à un film. Parce qu'en fait le prix du jury c'est un prix un petit peu bâtard, c'est pas un prix qui est comme le grand prix. Le grand prix c'est quand ils sont pas unanimes pour donner la palme d'or et que du coup ils donnent le grand prix. Le prix du jury c'est un film qui revient à un film qui a vraiment, je pense la plupart du temps, touché le jury, mais qui mérite pas non plus la palme d'or. C'est peut-être le sujet qui a réussi à y toucher et la mise en scène marche pas forcément ou un autre truc. Donc ça demande on va dire un certain recul pour les jurys de donner le prix du jury et du coup pour le spectateur, de son côté ça renforce encore plus son envie de voir ce que ça peut donner. Le résumé pour faire simple, Zayn est un jeune garçon qui est en train de purger une peine lorsque nous débarquons dans ce récit pour avoir poignardé quelqu'un. On découvre qu'il est en plein procès contre ses parents dans le but de les condamner pour l'avoir mise au monde. Nous allons découvrir pourquoi il en est arrivé là. Le film de Nadine Labaki est assez exceptionnel par moments. Mais il n'en reste pas moins un film qui pour moi souffre de beaucoup de petites maladresses, notamment un pathos beaucoup trop fort. Je trouve que dans le cinéma, le pathos, c'est-à-dire l'instant où le spectateur prend vraiment l'histoire à bras le corps et se l'approprie. Et du coup, se met à avoir des émotions qu'il n'a pas forcément l'habitude de recevoir ou de percevoir devant un film. Le moment où le pathos est trop fort, c'est ce moment où on a la sensation que cette émotion est trop forcée, qu'elle est trop abusée. Et c'est un peu la sensation que j'ai eue devant le film de Nadine Labaki. Cette impression qu'on me demandait absolument de pleurer à des moments où elle se serait contentée de simplement filmer ses personnages, de ne pas forcer les pleurs. Ça aurait tout de même marché. Pour autant, je ne peux pas dire que ça soit faux. Ça ne sonne pas faux. C'est tout de même une émotion qui est extrêmement sincère, qui vient d'une démarche artistique et créatrice, qui est extrêmement puissante et tout à fait louable. C'est un film qui est tout simplement exceptionnel par moments, comme je disais, parce que Labaki, elle a réussi à toucher un sujet qui est universel, c'est-à-dire l'enfance, à le mettre en forme de manière à bouleverser le spectateur, en brisant l'enfance, et en construisant un récit qui détruit à petit feu le spectateur, en montrant l'enfance qui se consomme pour passer directement à l'âge adulte, à un âge où ça ne devrait pas être nécessaire. Et c'est très bien construit comme ça, d'autant plus que Nadine Labaki a réussi à faire quelque chose, qui pour moi est très fort, c'est-à-dire faire un film pour adultes, à hauteur d'enfants. Se mettre à hauteur d'enfants pour raconter une histoire dense et humaine demande un recul et une compréhension de l'être humain que seul un adulte peut apporter. Et clairement, pour un sujet comme celui au centre de ce film, il fallait un recul assez extraordinaire pour pouvoir dresser un portrait juste et fort de cet enfant. Nadine Labaki nous offre clairement une oeuvre intense, émouvante, forte et terriblement immersive en termes de cinéma, mais qui reste une expérience par moments un peu trop bancale et qui du coup se réduit par instant à une aventure se contentant simplement de nous demander de nous apitoyer sur le sort de ce petit bout, même si étonnamment, on se prend au jeu du besoin d'immersion. En termes d'écriture, c'est écrit par Nadine Labaki, Djihad Oujili, Michel Kezrouani et Khaled Moussana. Ils s'y sont mis à quatre tout de même pour écrire un scénario qui pour moi est peut-être la plus grande force du film. C'est un scénario qui repose avant tout sur un besoin de juxtaposer un ensemble de séquences qui amènent une émotion viscérale à prendre place dans le cœur du spectateur. C'est très difficile dès l'écriture de composer ça, mais je sens que ces quatre auteurs ont réussi à mettre en place au fil de nombreuses séquences et d'un travail de réflexion extrêmement fort, ainsi que d'un travail de réflexion par rapport au pays dans lequel ils ont voulu placer la situation de leur métrage qui amènent quelque chose qui prend vraiment aux tripes. C'est très difficile d'évoquer ça directement comme ça, mais en gros, je pense que c'est un film qui repose dans l'entièreté de sa composition dramatique, avant tout sur un besoin de parler d'un pays, mais également de parler des enfants de ce pays, des enfants qu'ils étaient, c'est-à-dire les auteurs, et des enfants qu'il y aura, ceux qu'ils ont eu, ceux qu'ils ont ou ceux qu'ils pourraient avoir. C'est pas bouleversant comme manière de voir un scénario, de se dire qu'on va laisser un témoignage qui va peut-être évoquer à d'autres personnes un message qui peut sembler un peu vague, mais qui va avoir quelque chose de terriblement impactant. Et le message de ce film est très clair, c'est que ça ne sert à rien de donner la vie pour donner la vie. Le message de ce film, c'est que si on doit donner la vie, on doit en faire un cadeau, on ne doit pas en faire une nécessité. Et c'est assez beau de construire un message comme ça parce que ce personnage, Zayn, est construit comme un protagoniste qui a un poids sur les épaules qu'il ne souhaite pas du tout. Mais alors c'est pire que de créer un héros au mille visages. Parce qu'un héros au mille visages, ok, il a un poids sur les épaules, ok, il doit l'accepter parce qu'il y a le poids de la galaxie sur ses épaules et que forcément il doit y aller. Là, c'est pas Luke Skywalker, Zayn. Il n'a rien demandé et en soi, il n'a pas de poids sur les épaules. La seule chose qu'il veut c'est faire en sorte que sa famille aille bien et surtout que ses frères et sœurs ne manquent de rien. Il le désire presque plus que ses parents. Et c'est assez génial de construire une écriture entièrement là-dessus et je trouve ça marche vraiment bien ici. On sent qu'au sein de cette écriture, il réside avant tout un profond besoin de comprendre l'être humain. Mais au-delà de cela, il semble y avoir un besoin profond de cerner ce qui fait l'essence d'une émotion et d'une compréhension de sa venue au monde. Et c'est cela qui porte quasiment l'entièreté de cette écriture. C'est cela qui ressort profondément de cette histoire et c'est cela qui ressort le plus de ce récit et qui donne lieu à une aventure immersive et intense qui par le biais de ses dialogues, de sa composition des personnages, de la justesse d'acheminement de chacune des scènes permet à ce scénario de tenir largement la route. En termes de mise en scène, je trouve que Nadine Labaki a vraiment réussi à construire un film qui a ce parti pris qui pour moi marche quasiment les trois quarts du temps lorsqu'on regarde un métrage. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un film de fiction qui sonne comme vrai tout son nom. A aucun moment j'ai vraiment eu cette sensation, hormis lorsqu'il y avait un petit peu trop de musique ou certains plans qui nous faisaient un petit peu sortir, à aucun moment je n'ai eu envie de remettre en cause ce qui se passait à l'écran en me disant « Ah mais je regarde un film ». J'ai vraiment eu cette sensation de vivre chacune des séquences qui se mettaient en place devant moi et d'avoir cette impression de réalisme poussée à son extrême. On est presque sur le même type de cinéma que Chloé Zhao, c'est-à-dire vraiment mêler réalité et fiction, créer de la fiction au milieu d'une réalité qui est déjà pleinement ancrée. Et c'est vraiment bouleversant parce qu'il y a vraiment cette impression de viscéralité qui se dégage de l'entièreté du métrage. Je veux dire les séquences où on a la mère de Zayn qui est en train de le taper, j'avais vraiment la sensation qu'elle était en train de le cogner. Et ça me foutait des pincements au cœur et des déchirements mais je n'étais pas bien. J'étais vraiment en train de me dire « Wow, 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 attends, je regarde un film de fiction ou c'est un documentaire parce qu'elle dirait qu'elle le cogne vraiment ? » Et il y a plein de petites séquences comme ça qui sont amenées qui vraiment te déchirent en deux parce que tu as cette impression qu'il y a une réalisatrice qui a envie de te marteler à la gueule et que ce que tu regardes là, ce n'est pas faux. C'est totalement vrai. C'est la réalité qui se passe dans mon pays et il faut que tu l'acceptes parce que malheureusement ça ne changera pas tant que tu ne l'auras pas accepté. C'est assez génial de voir une auteure construire un métrage comme ça, non ? On sent que la Baki Normalement, on se demande ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est de l'ordre de la fiction et ce qui est inspiré à 200% de la vie de ce jeune garçon. C'est cela qui ressort avant tout d'un récit tout simplement immersif. La cinéaste développe tout un pan d'émotions et de sensations qui torturent le spectateur de bout en bout et qui traduit à l'écran ce qu'un pincement ou un déchirement au cœur peut parfois provoquer chez le spectateur. Et à la sortie de la salle, il ne serait pas étonnant de découvrir que l'on a ressenti des émotions que le cinéma ne nous propose pas forcément tous les jours de ressentir. En termes de casting, je tiens surtout à allouer la performance de Yordanos Shifera qui joue Raïl qui est magnifique. Cette femme, elle a de l'or entre les mains et elle sait jouer mais avec une perfection son personnage. J'ai rarement vu ça. Il y a vraiment des séquences où elle m'a bouleversée où je l'ai trouvée déchirante tellement elle est fantastique dans son interprétation. Il y a également Kothar Al-Haddad qui joue Swad ainsi que Fali Youssef qui joue Céline que j'ai trouvé très très bon aussi. Nadine Labaki qui n'est pas forcément hyper présente à l'écran hormis dans les séquences de procès et une toute petite séquence en la fin. Elle a une jolie interprétation mais ce n'est pas extraordinaire. Par contre, je suis désolé mais le jeune acteur principal c'est un acteur né en puissance ce gamin. Le jeune Zayn Al-Rafia est excellent dans le rôle central et on sent que Labaki a vraiment souhaité faire un travail profond et respectueux de la personnalité du jeune garçon afin d'être sûr que celui-ci joue le mieux possible tout du long du film. Au bout du compte, Kafarnaum est un film vraiment bouleversant. C'est une oeuvre totalement atypique. C'est un film qui ne manquera pas de vous déchirer en deux littéralement. Je sais que j'ai beaucoup utilisé ce mot dans cette critique mais je trouve que c'est un film déchirant dans son sens le plus puissant et le plus louable du terme. C'est-à-dire que c'est un film qui veut nous déchirer pour nous rappeler à quel point le cinéma peut transmettre aux spectateurs des émotions mais d'une densité folle et surtout des émotions rares qu'on n'a pas l'habitude de ressentir. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir de Kafarnaum de Nadine Labaki qu'il s'agit d'un film déchirant qu'il s'agit d'un film puissant avec pas mal de maladresses mais ces maladresses on arrive rapidement à les oublier parce que le film est vraiment intense et tout simplement mais d'une poésie humaine dingue. Donc foncez le voir vous ne le regretterez pas. A plus !